Hello mes loupieux, c'est GUMMAN7, je suis votre coach manifestation préférée et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Aujourd'hui, on va parler de comment manifester une transformation physique que j'ai moi-même fait en fait. Et c'est parce que j'ai réussi à gather, j'ai réussi à réunir plusieurs informations et vraiment plusieurs conseils qui ont vraiment marché pour moi. Je vais pas vous mentir, c'était un peu une crance imitante. Avant, je me disais, ouais, non, ton physique est en aucun cas apte à voir, à comprendre la manifestation, vous voyez, à incorporer cela parce que quand on est dans la loi de l'attraction, c'est très... on attire à nous, c'est que des choses extérieures. Alors qu'en fait, quand vous plongez dans la loi de l'assomption, déjà, il n'y a aucune limite, les seules limites qui existent, c'est celles que vous mettez. Et deuxièmement, en fait, votre corps, vos cellules, etc., au final, réagissent entièrement à ce que vous racontez aussi, c'est-à-dire que vraiment, le subconscient contrôle tout, 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 tout de A à Z. C'est pour ça que tout est malléable, même votre corps, parce qu'en vrai de vrai, votre corps fait partie de la 3D, ok ? Donc, votre corps peut totalement changer, rien n'est 7 instants. Tout peut changer, tout peut s'améliorer, car vous le décidez, tout simplement. Donc, votre corps est aussi apte à la manifestation, donc tout changement physique est entièrement possible, ok ? Donc, vraiment, je commence cette vidéo par dire que moi-même, avant, j'avais du mal sur certains points par rapport au physique. Premièrement, grâce aussi à mes fameux défauts, à ce sur quoi je complexais, parce que si vous complexez sur quelque chose, les premières pensées qui viennent, c'est « Oh non, tu l'auras toujours, ça ne changera jamais, pourquoi-t-on te le retirer ? » Ce défaut, vous voyez ? Et c'est comme ça que travailler son self-concept, c'est très bien aussi, même si ce n'est pas obligatoire pour manifester. Ça vous évite d'avoir ce genre de gros dialogue intérieur, vous voyez ? Et moi, j'ai pu commencer mes manifestations par rapport à mon physique au moment où j'avais vraiment travaillé mon self-concept, vraiment, ça c'est un advice, ce n'est pas obligatoire, mais j'ai des vidéos sur le self-concept, vous pouvez aller les voir, en tout cas, c'est l'image que vous avez de vous, et surtout par rapport à votre pouvoir créateur. Et je sais que plus j'ai commencé à affirmer par rapport à mon self-concept, plus j'ai cru dans la manifestation, et du coup, plus c'était simple pour moi de croire au fait que je peux vraiment changer mon physique. C'est mon petit tip pour commencer cette vidéo, mais en tout cas, j'ai réussi ces derniers temps à vraiment changer mon physique, pour faire des petites success stories, j'ai pris plus de six kilos de muscles en quatre mois, un truc comme ça, sans non plus me tuer à la salle de sport, j'ai changé de physique, c'est-à-dire qu'à un moment, je faisais 90 kilos, je suis descendu à 70, là, je suis arrivé à 81, je crois, parce que j'étais monté à 75 à peu près, et j'ai gagné 4, 5, 6 kilos dernièrement, en quelques mois. Et voilà, mes objectifs, en tout cas, autant sportifs que physiques, que mentaux, en tout cas, vraiment réussis grâce à la manifestation, parce qu'au final, tout ce que vous pensez va forcément être projeté, parce que plus tu te focus dessus, plus tu en auras encore plus, ok ? Donc le physique, ça compte aussi. Donc retirez-vous toutes ces crances limitantes de « c'est impossible de changer mon physique, parce que ça l'est, c'est totalement possible ». La première chose à faire, du coup, pour manifester son physique de rêve, vraiment, c'est déjà commencer à affirmer, slash penser, parce que penser est égal à affirmer. Donc penser en permanence, c'est-à-dire dès que tu penses à ton corps, comme quoi tu as déjà le corps que tu veux. Là, je parle du corps en général, mais ça peut être votre nez, ça peut être vos yeux, ça peut être vos sourcils, ça peut être vos poils, ça peut être n'importe quoi. Moi, par exemple, j'ai aussi fait par rapport à ma barbe, mon père n'a aucun poil, c'est-à-dire que là, actuellement, à 22 ans, j'ai plus de poils que mon père à plus de 50 ans. Donc vraiment, tout est vraiment malliable à ce point-là, vous voyez ? Donc vraiment, déjà, pensez, commencez à penser, affirmer le fait que j'ai déjà cet attrait physique, j'ai déjà mon corps de rêve, ok ? Donc maintenant, c'est votre réalité. Vraiment, ce premier point-là que je vous dis à chaque fois, je vous dis dans toutes les vidéos, c'est vraiment maintenant que tu veux ça, alors tu l'as, c'est comme ça, on commence comme ça en manifestation, en loi de l'assomption, c'est toujours ça. Pour avoir quelque chose, il faut avoir mentalement déjà cette chose, tout simplement. Donc pour qu'elle se matérialise, il faut affirmer, donc, penser le fait que j'ai déjà cette chose, ok ? Donc pensez comme si, par exemple, moi, je voulais mon book, je me disais tout simplement, j'ai déjà mon book, j'ai déjà mon book, moi, pour mes muscles et pour toute cette prise de, je veux dire, de gras, pas du tout, pour toute cette prise de muscles, je me disais entièrement, je prends du muscle facilement, dès que je me voyais dans le miroir, je me disais, ah, mais là, j'ai grave pris les épaules, là, j'ai grave pris du dos, là, je me suis amélioré, vous voyez ou pas ? Vraiment, je pense comme si, je ne me laisse pas penser l'inverse, pourquoi ? Parce que j'ai déjà ma manifestation, on parle du principe que vous avez déjà votre manifestation, donc, tu as déjà cette attrait physique que tu veux, tu as déjà ce physique de rêve, puisque tu peux aussi manifester du physique de rêve en général, ok ? Donc tu as déjà cette spécificité, ok ? Cette chose est déjà dans ta réalité, c'est-à-dire que ce que tu avais avant de ton physique, que tu ne peux plus, est déjà parti, car on part du fait que mentalement tu as déjà cette chose, ok ? Mon deuxième tips, du coup, c'est vous complémenter par rapport à cela, vous complémenter par rapport à cette nouvelle chose déjà manifestée, ok ? Donc en dehors de simplement penser, donc affirmer le fait que vous avez déjà cet attrait physique et que vous êtes trop heureux, ok ? Deuxièmement, c'est vraiment de vous complimenter, ok ? Donc que ce soit face au miroir ou pas, parce que dans notre cas, vous pensez à 60 000 choses, on a 60 000 pensées différentes dans la journée, ok ? Le but, c'est vraiment de te dire, à chaque fois que tu penses à ton corps, ok ? Ou à chaque fois que tu vas dans le miroir, il faut que ce soit une évidence dans ta tête de penser le fait que tu as cette chose, ok ? Donc il faut que ce soit une croyance. Et on a dit quoi ? Encore une fois, une croyance, ce n'est pas forcément y croire, y croire. Non, une croyance, c'est simplement une pensée que tu continues de penser. Donc continue de penser, donc de te rappeler que tu as déjà cet attrait physique, plus tu seras sûr de cela, ok ? C'est pour ça que je dis évidence, mais ça, c'est simplement une croyance, ok ? Donc mon deuxième tip, c'est vraiment complémentez-vous, ok ? Quand tu penses à ton corps, quand tu dois dans le miroir, même si physiquement, tu ne le vois pas, ok ? Affirme. Affirme. Car encore une fois, tout ça, même ton physique actuel, fait partie de la 3D. Et la 3D, c'est déjà de l'ancienne histoire. Et l'ancienne histoire, on fait quoi ? Si elle ne nous plaît pas, on l'ignore ! On l'ignore, c'est déjà de l'ancienne histoire. Pourquoi ? Parce que la 3D, c'est déjà nos anciennes assomptions qui se sont déjà matérialisées. Comme je le répète, rien n'est set in stone, rien n'est gravé dans la pierre. Alors ton physique aussi peut changer. Alors même si tu ne le vois pas, ok ? Et tu commences déjà à affirmer, etc. Continue en te complémentant. Parce que tu as toujours fait ça, en fait, pour te dénigrer sur cette chose que tu veux changer, ou même sur autre chose, ou sur quelqu'un d'autre. Tu vois ? En tant qu'humain, nous, ok, on affirme des choses, on pense des choses continuellement, mais là où c'est les choses où vraiment on est marqué dans la vie, c'est les compliments ou les critiques. Et ajoutez ça à votre technique de manifestation par rapport au fait de changer votre corps, il n'y a rien de mieux. En tant que personne qui s'est fait critiquer pendant longtemps par rapport à son physique, et qui, moi-même, je me suis critiqué par rapport à mon physique, ok ? Mais en fait, c'est quelque chose qui est tellement naturel pour moi de me complémenter à fond, ou me critiquer à fond quand j'étais plus jeune, que maintenant c'est une technique de manifestation, vous voyez ou pas ? De me dire, oh putain, je suis une putain de reine, vous voyez ou pas ? Ça me sauce, et quand je me dis, par exemple, je me dis j'ai un putain de corps, ça me sauce de fou, mais quand je me dis aussi, waouh, genre je suis grave musclé, je prends facilement du muscle, j'adore mes épaules, elles sont incroyables, ben me complémenter comme ça, ça marche aussi, parce que plus jeune en tout cas, et j'ai encore ces croyances de me dire, ben en fait, je suis impacté vraiment fortement envers moi-même quand je me critique, vous voyez, c'est pour ça que le self-concept c'est très important, parce que ça vous évite de parler mal de vous, et c'est le but, vous êtes votre saut de compagnie, il ne faut pas mal parler de vous, mais par rapport à votre physique, c'est pareil, c'est-à-dire que moi j'ai cette habitude de me critiquer très fort avec des insultes, ou de vraiment me saucer comme j'avais dès que j'avais un truc bien, quoi, un truc physique que j'aimais bien, et ben du coup je fais pareil pour manifester, voilà, tout simplement, j'ai envie de me dire, j'ai un putain de corps, j'ai dit ça, c'est le cas, ok, si j'ai envie de me complémenter par rapport à mes épaules, etc, que je veux faire grandir, que je veux faire grossir, ben je me complémenter par rapport à mes épaules, et peut-être, ok, que je ne vois pas le résultat maintenant tout de suite, peut-être que je ne vois pas de changement du jour en main, mais je persiste, parce que mon physique actuelle fait partie de la 3D, et tout ce qui fait partie de la 3D, on l'ignore, je ne vais pas me le puter. Comme exemple que je m'étais noté quand j'avais fait ma petite vidéo, voilà, j'ai noté du coup j'aime mon corps, mon corps est parfait, je fais tel kilo, du coup pour ceux qui veulent perdre du poids ou gagner du poids, j'ai le corps que j'ai toujours voulu avoir, par exemple, mon nez est parfait, mon ventre est plat, enfin voilà, encore une fois, c'est vous qui décidez de vos affirmations, c'est, qu'est-ce que tu te dirais si demain tu avais ta manifestation, ok, et ben répète-toi cela, ok, donc si tu te dis, ouais, je sais pas, par exemple, moi j'aime bien parler en franglais, et quand je me dis que je suis bien, frais, je suis musclé et tout, j'aime bien me dire que je suis snatch, et me répéter que je suis snatch, c'est mon affirmation, alors que peut-être que pour quelqu'un d'autre ça veut rien dire, je suis snatch, parce que déjà ils connaissent pas snatch, peut-être qu'ils aiment pas le franglish, peut-être que, bref, ils disent autre chose, tout court en fait, ok, donc moi par exemple, je sais que quand j'étais au Brésil et que malgré ce que je mangeais et tout, je voulais vraiment qu'on voit des abdos apparent, ou au moins un minimum, on voyait mon V et tout, je devais aussi dégonfler parce que je prends de la prot et de la créatine, voilà, et du coup je vais dégonfler le plus vite possible parce que, bah, notamment j'avais une croyance sur le fait que je gonflais, ok, alors que c'est peut-être pas le cas, mais c'est ma croyance, et en deux jours, maximum un jour et demi, deux jours, j'ai dégonflé, juste parce que je me répétais, je suis snatch, je suis snatch, je suis snatch, genre, je slay, j'ai un corps de fou, donc ça c'est mes affirmations, mais vous, vous direz quoi si demain tu avais déjà ce corps, déjà cette spécificité que tu veux, ok, alors c'est ton affirmation, même si c'est simplement, j'ai manifesté cela, ok, j'ai réussi à manifester cela, ça peut être ça aussi, mais encore une fois c'est vos affirmations, c'est vos dires, c'est vos expressions, c'est votre façon de penser, de parler, de vous exprimer, et c'est à vous de réutiliser cela parce que c'est vraiment la technique la plus incroyable pour manifester, et moi je vous le dis ça dans cette vidéo, surtout parce que c'est ce qui m'a été d'une grande aide pour mon physique, j'avais un background par rapport à mon physique, que j'ai certes accepté et que j'ai révisé pour la plupart des cas, mais il y a certaines choses qui font encore partie de ma personnalité, et ces choses, je les utilise parce que c'est ça au final qui m'a permis d'être la personne que je suis maintenant et d'avoir tout ce que je veux maintenant, donc je précise dans cela parce que c'est pour moi la meilleure chose à faire pour manifester, vous voyez, utilisez les expressions, les paroles que vous voulez, la technique de manifestation que vous voulez en général, ok, parce que c'est ça qui vous ressemble, et plus ça vous ressemble, plus vous allez manifester vite, donc vraiment une fois que tu veux manifester quelque chose, en fait tu affirmes, tu slash penses le fait que tu as déjà cette chose, ok, donc cet attrait physique, ou même ce corps en entier que tu veux avoir, actuellement, à partir de maintenant, tu l'as, tu l'as, c'est une évidence, c'est ta nouvelle réalité, et une fois qu'on veut manifester quelque chose, et que cette chose est maintenant quelque chose qu'on a, alors c'est le cas, c'est notre nouvelle évidence, c'est notre nouvelle vérité, parce qu'en manifestation, tout est malléable, donc chaque chose que tu dis vrai est vrai, donc si je dis que j'ai ce corps, que je fais tel poids, que j'ai ce ventre plat, que j'ai cette vision maintenant qui s'est améliorée, que j'ai si cela, 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 je l'ai, ok, qu'importe ce que je vois, qu'importe ce que mes cinq sens perçoivent, je l'ai, c'est une évidence pour moi, et je ne me laisserai pas distraire par la 3D, donc par ce que mes cinq sens peuvent me dire, ok, c'est vraiment le but en manifestation de rester dans cet état de finalité, enfin cet état de finalité c'est simplement se dire, je pense comme si, ok, c'est-à-dire je pense comme si j'ai déjà ce corps de malade, ou cet attrait physique, mais aussi, je n'ai pas besoin de stresser, je n'ai pas besoin d'angoisser, je n'ai pas besoin de plus faire que ce que je ne fais déjà, pourquoi ? Parce que j'ai déjà cette chose, vraiment il faut partir du fait que mentalement vous avez déjà cette chose, donc il n'y a rien à faire, en manifestation c'est être, ce n'est pas faire, comme dit Névi Godard, nothing to change but self, alors qu'importe l'attrait physique, ou même l'objectif que tu t'es donné mentalement qui peut paraître lourd, tu vois, comme perdre, je ne sais pas, 10-15 kilos, ça peut paraître énorme, tu vois, mais sache qu'il n'y a pas de grosse ou petite manifestation, c'est toi qui décide de dire que c'est plus dur ou plus facile, ou plus gros ou moins gros, voyez ou pas, et en fait plus tu te dis que cette chose est grosse parce que c'est un gros objectif pour toi, bah plus ça sera dur de le manifester, et limite tu ne l'auras jamais, tu vois, donc on part du principe du fait que tu l'as déjà manifesté, donc c'était déjà facile pour toi de l'avoir, c'était déjà facile pour toi de l'avoir manifesté, que ça s'est manifesté instantanément, parce qu'ici on parle en manifestation instantanée, et que c'était normal pour toi d'être comme ça, de penser comme ça de toi, et que c'est ton évidence, c'est ta nouvelle vérité. Donc je ne veux vraiment pas que vous allez spirale sur votre physique parce que je sais que si vous avez un background avec, ça peut être compliqué, mais là à partir de mon temps, c'est votre nouvelle réalité, vous avez déjà cet attrait physique ou ce physique déjà, de rêve, que vous avez toujours voulu et que tu as, du coup. Alors pourquoi spirale sur quelque chose que tu ne fais plus l'expérience ? Si tu dis que tu as un corps de fou, comment tu peux spirale ou penser, ou même te laisser continuer à penser avec des dialogues internes ou avec de l'imagination ? Comment tu peux toi-même te laisser penser des choses sur le fait que tu n'as pas ton corps de rêve ? Alors que, il y a deux secondes, tu viens de te dire que tu as ton corps de rêve. Ok ? Je veux vraiment que vous ayez ce mindset-là de « Maintenant que j'ai manifesté cette chose, elle fait partie de ma vie, c'est mon évidence, c'est ma vérité, alors je reste avec cela, et je n'accepte pas comme vrai toute autre chose qui ne fait pas partie de cette nouvelle réalité. » Ok ? Et plus vous persistez dans cet état de finalité de « J'ai déjà », plus vite dans tous les cas ça va se manifester. Pourquoi ? Parce que c'est une évidence pour vous, c'est votre nouvelle vérité. Ok ? Alors la matérialisation de votre corps de rêve va forcément arriver beaucoup plus vite, après comme toute chose en manifestation. Mais on parle du principe que la manifestation n'est pas un processus et que vous avez déjà cette chose. Ok ? Et que dans tous les cas, j'aime bien ce que dit Névi Godard par rapport à ça, c'est vraiment un nouveau truc qui me prend la tête positivement. C'est « Chaque désir a son plan de matérialisation. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à imaginer comme stratagème. » C'est le cas déjà. Tu as déjà ton corps de rêve. Et le plan de matérialisation, ce n'est pas à toi de t'occuper de cela. Ça, c'est le job du conscient de l'univers, de la conscience suprême. Toi, tu n'as pas à t'occuper du pourquoi ou quand, comment. Toi, ce que tu fais, c'est que tu affirmes. Tu affirmes. Et plus tu penses en ta faveur, plus tu affirmes cela sans te contredire, par d'autres pensées, par d'autres inner dialogues qui sont toxiques, plus ça va se manifester beaucoup plus vite. Et il faut vraiment croire au fait que les choses peuvent arriver du jour au lendemain. C'est pour ça que moi, je ne vous parle pas de délai. Je vous parle simplement de manifestation instantanée parce qu'on pense le fait qu'on a déjà cette chose. Mais vraiment, réfléchissez vraiment au fait qu'il y a des gens qui changent du jour au lendemain. Il y a des choses et des miracles plutôt qui arrivent du jour au lendemain. Alors vous aussi, vous êtes le prochain sur la liste. Votre miracle s'est déjà passé même. Donc vraiment, je veux que vous gardiez cela en tête parce que moi-même, j'ai eu du mal pendant un moment à cause de mon fameux passé auquel je ne m'identifie plus probablement aussi. Mais deuxièmement, ça a été super rapide au final au moment où j'ai arrêté de me prendre la tête avec ce passé, que j'ai révisé les choses et que j'ai enfin décidé d'accrocher une nouvelle identité avec moi. C'est-à-dire de penser comme quoi j'étais déjà la personne qui prenait facilement du muscle. J'étais déjà cette personne qui pouvait manger n'importe quoi et qui n'allait pas prendre du poids ou du gras plutôt. Vous voyez ou pas ? Et ça, c'est parce que je décide d'enfin de tuer l'ancienne version de moi, cette ancienne vision, perception que j'ai de moi et d'incarner la nouvelle. Et incarner la nouvelle, ce n'est pas forcément agir. Incarner la nouvelle, c'est simplement penser, slash, affirmer. Ok ? Donc vraiment penser de votre physique comme quelque chose qui est malléable, comme quelque chose qui est transformable, ok ? Sans passer sous le billard. En tout cas, très content de faire cette vidéo. Abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaumeinset, sur TikTok, du contenu spirituel beaucoup plus court et sur l'Insta pour aller voir ma petite vie. Je reviens du Brésil, j'ai posté quelques photos, très belle ! Et il y en a d'autres qui arrivent en plus, mais en tout cas c'était génial ce voyage. Ma pause m'a fait du bien, vraiment du bien. C'est autant spirituellement que physiquement, que mentalement, que humainement, que... Bref, voilà, vraiment ça m'a fait du bien. Donc merci à vous, à ceux qui regardent cette vidéo jusqu'à maintenant parce que ça me prouve que vous tenez à mon contenu et à moi et ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à moi sur mon YouTube, bien sûr, activez la cloche de notification, un pouce en l'air, commentez, partagez, proposez-moi de nouvelles idées de vidéos, même si j'en ai plein. Des fois j'aime bien prendre de vos idées parce qu'elles sont vraiment, vraiment bien. Donc bon, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre conscience va totalement se transformer. Ton physique de rêve à partir de maintenant, tu l'as déjà. Ça, c'est déjà manifesté. Bravo, persiste dans cette nouvelle réalité. Je vous aime.